alors quatrième toujours toujours en différé là encore je regarde la télé ils nous donnent pas grand chose comme info ouais là il nous parle des oignons qu'on connaît déjà au sud non c'est peut-être pas encore le jour des mines normalement il y a une lettre quand il y a les mines donc ça doit être le 5 donc là à part ça c'est une journée normale il n'y a pas grand chose de spécial pas d'événements particuliers je pense que je vais aller pêcher bref bien de tout arrosé mais peut-être un petit peu de ménage comme d'habitude le matin on l'a vu qu'ils ont fait la pub j'y suis retourné en effet il ya encore bonne dose d'oignons je regarde à droite parfois il y en a un petit peu qui peuvent arriver là un peu moins que au spot là mais il peut y en avoir parfois donc ça vaut le coup d'aller vérifier donc là j'en ai un de qualité de qualité argent la qualité maintenant est important depuis la nouvelle mise à jour c'est à dire que ça apporte plus de points d'amitié quand on donne un item de meilleure qualité donc celui-là je vais là j'essaie de regarder léa mais elle ouvre à 10 heures donc ça sert à rien je trouve que je pourrais le filet à léa ou à linus ou à revêt c'est les trois qui aiment vraiment de ce genre de truc la plupart des autres villageois préfèrent les fleurs etc donc là je comme d'habitude quand je passe à côté je regarde les poubelles j'ai énormément de chance avec mais ça peut payer sur certains certains jours donc autant le faire ça prend pas trop de temps bon un petit peu de cuivre dans la géode c'est pas énorme mais il faut essayer de faire un petit stack de cuivre assez rapidement dans le jeu pour commencer à améliorer rapidement ses objets ça peut être pratique surtout vu que j'ai la ferme dans la forêt je peux avoir du hardwood assez rapidement donc je pense que la hache va être le premier premier objet que je vais améliorer le hardwood qui va me servir à avoir un cheval comme d'habitude ce qui est assez pratique prendre un cheval rapidement c'est assez assez sympa pour les déplacements je vais essayer d'offrir l'oignon à linus je sais pas je crois que je peux faire qu'un seul cadeau ouais je lui ai offert de cadeau déjà cette semaine donc je vais le garder sur moi je sais un petit problème en général je garde un petit peu trop d'outils là j'ai six outils qui prennent la moitié de mon espace alors je pourrais par exemple laisser l'arrosoir à la maison et non pas la eau quand même mais peut-être la scie voilà la faux donc il faut un petit peu que j'arrive à gérer mieux mon espace avant d'avoir le la première amélioration de sac à dos donc comme d'habitude quand vous avez un petit peu d'énergie qui reste pas hésité à aller casser un petit peu du poids sur la ferme c'est faut pas gâcher l'énergie ça façon là il reste du temps dans la journée et c'est tout de laisser coucher c'est pas forcément utile autant prendre un petit peu de l'avance sur les ressources ça servira toujours un moment ou un autre mais je fais bien attention de garder un petit peu l'herbe qui est là il servira pour nourrir les animaux quand je quand j'en aurai donc je le laisse pousser un petit peu je libère les espaces à côté pour que l'herbe est vraiment de l'espace pour pouvoir s'étendre qui permettra de faire du foin ou tout simplement laisser les animaux aller dans la journée pour éviter de m'occuper d'eux là j'ai trouvé un autre morceau de charbon donc je vais sûrement l'économiser ce sera mon deuxième morceau de charbon pour faire mon épouvantail donc là je gride un petit peu au niveau de l'énergie mais je suis assez large donc là vu que j'ai quand même pas mal de ressources je commence à avoir pas mal de ressources je crée un second coffre pour trier un petit peu donc c'est un comme ça je mets les ressources en général qui servent à crafter dans un des deux et l'autre je l'en sert juste pour les collections qui va servir pour des community bundle donc c'est assez important de trier dès le départ pour être sûr de pas de pas de pouvoir s'y retrouver c'est assez sympa par la suite on s'approche un petit peu de la fin de la semaine je décide de faire un petit tour avec mes fleurs essayer de donner à ceux que je n'ai pas encore filé donc là j'ai déjà monté le social sur pas mal de personnes mais il y a quand même pas mal de gens qui peuvent encore être montés avec ses fleurs il faut pas hésiter à faire les deux cadeaux à toutes les semaines c'est ça prend pas trop de temps et c'est assez sympa ça change un petit peu de la ferme et de la pêche pour connaître les gens on apprend assez vite par exemple lui je sais qu'il aime les daffodil je sais que jeudi je pourrais lui filer des salmon berry quand ça sera la saison donc ça peut partir à l'heure du 15 faut expérimenter un petit peu mais on se rend assez vite compte de ce que les gens aiment et puis aussi il ya des parfois certains dialogues qui peuvent vous aider à déterminer ça là j'ai elie qui est là donc je pourrais aller discuter avec elle je regarde pour rien mais elle est là donc je discute régulièrement pour toujours monter à l'amitié sam c'est le seul c'est la raison pour laquelle vous pouvez garder vos canettes de joja c'est le seul qui considère pas ça comme comme des ordures dans la ville donc de toute façon on rapporte pas grand chose vous pouvez les avoir si vous voulez le faire monter en amitié voilà fin de la journée pas grand chose on a un petit peu à on sait mais bon le travail c'est aujourd'hui